Bonjour, c'est moi. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée tout récemment. Je suis étudiant en philosophie. Enfin, peu importe, je suis étudiant. Eh bien, je suis en train de passer mes examens. Enfin, je rentre progressivement dans la période d'examen. Et il y avait en fait un problème avec mes convocations pour les examens, parce que j'ai changé de filière durant l'année, blablabla, peu importe. Du coup, je suis parti voir les responsables, enfin les responsables, le secrétariat, pour leur expliquer et pour leur dire qu'il y avait ce petit souci-là. Et la dame, très sympathique, a commencé du coup à s'intéresser à mon problème et elle m'a demandé d'expliquer. Donc je lui ai dit, ben voilà, j'ai changé de filière et là, je vois que j'ai les inscriptions pour des examens que je ne suis pas censé passer, étant donné que je ne suis plus inscrit là-haut, etc. Je lui explique le bail. Elle commence à voir, lui, effectivement, tu n'es plus inscrit, comment ça se fait, machin, machin. Et elle commence à se rendre compte que, ah, effectivement, il y a eu un problème quelque part dans le processus entre le moment où j'ai demandé à changer de filière et le moment où je viens la voir. Effectivement, il y a eu un problème et elle commence à constater ça. Et en fait, elle s'est mise à devoir appeler des bureaux, à devoir appeler des gens qui étaient à l'autre bout de la fac, etc. Enfin bref. Et je lui ai demandé, enfin, très gentiment, c'était extrêmement poli et on échangeait très courtoisement. Mais en gros, je lui ai demandé est-ce qu'elle ne pouvait pas juste le faire sur son ordinateur, genre qu'elle ne pouvait pas juste cliquer sur changer de filière, en gros. Elle m'a dit que non, parce qu'en fait, c'est plus compliqué, que le logiciel, il faut des autorisations, qu'on doit aller dans plusieurs bureaux pour faire... des complications administratives, quoi. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me dire, ah oui, c'est vrai que leur logiciel a l'air vraiment compliqué, que ce truc a l'air mal foutu, etc. Et pendant que moi, je me disais, ce logiciel a l'air bizarre et que cette chose a l'air contraignante, elle, elle commençait à s'écheffer et elle commençait à dire au téléphone et à sa collègue qui était aussi dans le bureau, mais c'est qui qui a mal fait la réinscription ? C'est qui le responsable du problème qu'on a actuellement ? C'est qui la personne qui a créé ce problème-là ? Quand elle s'est mise à dire ça, enfin, déjà, en fait, depuis le début, enfin, à partir du moment où je suis entré dans le bureau, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis en mode analyse et je me suis mis à essayer de voir un peu sa personnalité, etc. Et je me disais, on dirait une décideuse. Pas mal de pensées extraverties, on aurait dit un peu une ESTJ, elle avait l'air plutôt sur l'axe S-I-N-E, etc. Enfin bref, je faisais ma petite analyse dans ma tête. Et là, je vois que, alors que moi, je me dis, mais c'est quoi ce logiciel, cette chose qui est nulle ? Elle, elle disait, c'est qui la personne qui est responsable de ça ? Et alors que je voyais effectivement qu'elle avait l'air d'être une décideuse, ce genre de phrase, ce genre de façon de voir les choses, c'est typique des décideurs. Les décideurs, leur vie, elle sera à propos des gens. Quand il y aura un problème, ce ne sera pas à cause de quelque chose. Ce n'est pas parce que le logiciel est nul, ce n'est pas parce que les informations ont mal circulé entre les gens. Non, non, non. S'il y a un problème, c'est à cause de quelqu'un. Pour les décideurs, les IP et les EJ, c'est à cause de quelqu'un. Pour les observateurs comme moi, ben non. Moi, je me disais, enfin, je ne pensais même pas en fait à rester la faute sur quelqu'un d'autre. Enfin, ou même à voir qui était effectivement le responsable. Parce que peut-être que c'est effectivement vraiment quelqu'un qui est à l'origine de ce problème-là. Mais moi, inconsciemment, étant un observateur, naturellement, je me disais que c'était le logiciel qui était mal fait. Que c'était à cause du logiciel qu'il y avait le problème-là. Et c'est une des choses majeures qui permettent de différencier les observateurs des décideurs. Les observateurs, pour eux, les problèmes, ils ne sont pas à cause des gens comme les décideurs. Les problèmes, ils sont à cause des choses. Il y a trop de contraintes ou pas assez de contraintes. C'est le logiciel qui est mal fait. C'est les informations qui n'ont pas circulé. Et du coup, ce n'est pas parce qu'elle est responsable et qu'elle est mauvaise dans ce qu'elle fait. Mais c'est parce que du coup, elle n'avait pas les informations. Elle ne savait pas que c'était ça qu'il fallait faire, etc. Ce sera de la faute de tout, sauf de quelqu'un. Ce sera quelque chose. Ce sera les informations qui ont mal circulé. Ce sera le logiciel. Ce sera l'ordinateur. Ce sera la terre entière. Mais ce ne sera pas quelqu'un. J'exagère. Évidemment, s'il y a un gars qui tue ta mère devant toi. Évidemment, tu vas te dire que c'est à cause de la personne. Tu ne vas pas te dire « Non, mais putain, voilà, la société a poussé cet homme à tuer. » Enfin, quoi que. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, parfois les observateurs vont aussi tenir pour responsable des personnes. Et bien évidemment, les décideurs vont aussi parfois tenir pour responsable des choses. Mais la plupart du temps, décideurs, les gens. Observateurs, les choses. Et cela, pourquoi ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Quand ça se fait que les observateurs vont blâmer les choses ? Comment ça se fait que les décideurs vont blâmer les gens ? Et bien tout simplement parce qu'en fait, les décideurs, leur fonction du milieu, ce sont leurs fonctions d'observation. Ils sont équilibrés entre les informations concrètes et l'intuition, les idées, entre sensation et intuition. Entre le contrôle, les limites et le chaos, la nouveauté. Ils sont équilibrés en fait avec tout ça. Ce qui fait que du coup, là où ils vont exagérer, ce sera avec leur fonction de décision. Et quand il y aura un problème, ils vont premièrement utiliser leur fonction de décision. Et leur fonction de décision, c'est soit D-I-T-I-F-I, soit D-E-T-E-F-E. Et par conséquent, une E-J, comme la dame qui a l'air d'être une E-S-T-J, admettons que c'est une E-S-T-J, comme la dame va du coup avoir une pensée extravertie qui sera largement prédominante, quand il va y avoir un problème, elle va utiliser sa pensée extravertie. La pensée extravertie, elle cherche à être efficace pour tout le monde. Elle cherche à faire des choses qui vont marcher pour tout le monde. Les T-E dominants, les E-T-J, ce sont des gens qui vont se sentir personnellement responsables de faire des choses qui vont marcher pour tout le monde, qui seront comprises par tout le monde, qui auront un impact sur les autres. Et du coup, le plus gros problème qu'eux, ils auront, c'est comment est-ce que les autres vont me voir ? Est-ce que je peux être utile aux autres ? Comment est-ce que je peux être validé par les autres ? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que les autres me trouvent utile, pour que les autres me valident ? Et en fait, comme ils vont avoir en tête toujours leur identité face aux opinions des autres, naturellement, dans leur tête, il y a beaucoup plus ce que pensent les gens, ce que moi, je pense, etc., qui va tourner en boucle. Mais par contre, un ordinateur qui bug, un logiciel qui est mal fait, ça, ils arriveront à gérer. Parce qu'effectivement, ils voudront faire un truc, mais ils seront limités dans leurs possibilités. Si ce sont des observateurs extravertis, par exemple, ils vont effectivement se sentir limités par cet ordinateur qui bug, par les règles de leur entreprise, par je ne sais pas quoi, tu vois. Il y a des choses, effectivement, qui vont les limiter, qui vont leur empêcher de faire tout ce qu'ils voudraient faire. Mais comme ce sont leurs fonctions du milieu, ils arriveront à peu près à gérer. Effectivement, là, je voudrais faire un truc, mais je suis limité. On me dit non, il y a des règles qui m'en empêchent, mais bon, ce n'est pas grave, j'arrive à gérer. Ou au contraire, si ce sont des observateurs introvertis qui aiment que les choses soient plutôt organisées, qui aiment que les choses soient claires et soient carrées, tu vois. Bon, effectivement, il va y avoir parfois des imprévus, il va y avoir parfois des choses qui vont se passer, qui vont foutre un peu de bordel, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, j'arrive à peu près à gérer. Bon, voilà, j'ai prévu de faire un truc, mais bon, là, il y a un ordinateur qui bug, et du coup, ça vient dérégler tous mes plans. Ça vient créer un événement un peu chaotique, comme ça, que je n'avais pas prévu, et qui vient un peu briser l'ordre établi. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est mes fonctions du milieu. Je suis un observateur introverti, mais l'observation extravertie, le chaos ambiant, j'arrive à gérer à peu près. Tandis que pour les observateurs, non, eux, ils n'arriveront pas à gérer, parce que justement, ce sera ça leur plus gros problème. Et eux, leur plus gros problème, ce sera justement cet ordinateur qui va bugger, parce que justement, ça va les limiter. Ce sera vu de la même manière, mais pour les observateurs, ce sera trois fois plus grave, en fait. Ce sera la même chose s'ils devaient écrire, oui, effectivement, le problème, c'est que l'ordinateur a bugué. Mais pour le décideur, ce sera le problème et que l'ordinateur a bugué. Tandis que pour l'observateur, c'est « L'ordinateur a bugué et c'est un putain de problème ! » Tu vois, ce sera la même chose, mais juste, l'intensité ne sera pas la même. Et du coup, les observateurs, ils vont effectivement avoir plus tendance à blâmer les choses, parce que pour eux, qu'un événement vienne déranger tout leur plan, qu'un événement vienne foutre le bordel dans leur organisation, pour eux, ce sera le plus gros problème, pour les IJ. Et si ce sont des EP, qu'un ordinateur vienne les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, vienne leur poser des limites, parce qu'eux, ils ont envie de faire un truc, mais l'ordinateur, il ne veut pas, ça bug, etc. Et du coup, ils ne peuvent pas. Pour eux, ce sera ça le plus gros problème. Tandis que la EJ qui veut être responsable pour tout le monde, elle veut que tout le monde soit responsable aussi de tout le monde, en fait. Il faut que ce soit réciproque, et c'est d'ailleurs un problème, parce que ça ne l'est pas. Et c'est ça qui va d'ailleurs être un problème souvent dans leur vie. C'est le manque de réciprocité dans l'utilité que eux ont dans la vie des autres, en fait. Eux, ils vont être très utiles aux autres, tandis que les autres ne vont pas le leur rendre, et ça va poser problème. Mais bon, bref. Pour les doubles décideurs, effectivement, il y a des gens qui sont utiles aux autres, des gens qui sont utiles à personne. Il y a des gens qui sont dans leur coin, qui s'occupent de personnes d'autres que eux. Et bien, tant mieux pour eux, tu vois, ils font leur bail. C'est très bien. Ce serait bien s'ils pouvaient être un peu plus utiles aux autres, être un peu plus, comment dire, conformes aux attentes des autres. Mais bon, il y a d'autres gens qui, au contraire, vont être beaucoup trop utiles aux autres, qui vont parfois être un peu trop envahissants, parce qu'on n'a pas besoin de leur aide, mais ils vont vouloir absolument venir t'aider, etc. pour être absolument validés. Bon, voilà, eux, ils en font un peu trop dans l'autre sens, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est quelque chose qu'ils arriveront à gérer. Les gens, bon, voilà, des I, des E, peu importe. Mais les choses, par contre, un ordinateur qui bug, là, c'est le plus gros problème du monde. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me disais, c'est certainement le logiciel qui est nul, donc c'est normal que quelqu'un ait raté quelque chose. Forcément, avec un tel logiciel, avec une telle chose, c'est la faute du logiciel, forcément, les gens, ils vont rater. Si on avait un meilleur logiciel, forcément, là, ce serait mieux, et plus personne ne se tromperait. Tandis qu'elle, elle va se dire, pourtant, les gens, ils savent que le logiciel, il marche comme ci et comme ça, donc c'est qui le responsable, et c'est qui la personne qui ne sait pas gérer un logiciel, tu vois ? Et c'est à cause de qui, tout ça ? Qui a raison, qui a tort ? Franchement, les deux, et en même temps, aucun des deux, tu vois ? C'est vraiment pas le souci, mais c'est juste de comprendre comment est-ce que les autres pensent, de réussir à se mettre, en fait, à la place des autres, et de voir le monde à travers leurs yeux, de voir le monde à travers leur façon de penser, à travers leur personnalité, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui va être gênant pour eux, qu'est-ce qui va être problématique dans leur vie, et au contraire, qu'est-ce qui va être bien, quelles vont être leurs forces, quels vont être les endroits où ils se sentiront vraiment à l'aise, etc. Et c'est franchement vraiment, vraiment important de bien comprendre ce genre de choses, et c'est pour ça que, dans quasiment tous les contenus de l'espace membre, à chaque fois, j'utilise des extraits de vrais gens dans le vrai monde, en fait. J'ai tourné un truc, là, juste avant d'enregistrer ce podcast, justement pour l'espace membre, qui sort, on est le 23, qui sort le 20... Je ne sais plus, bon, bref, qui sort dans les jours qui suivent. Enfin, j'aurai l'occasion, de toute façon, de t'en reparler dans le récapitulatif qui sortira, lui, à la fin du mois. En tout cas, quand on arrive à maîtriser ça, non seulement la théorie, mais quand on arrive à savoir comment est-ce qu'on fait pour repérer ce genre de choses dans leur vie, on se rend compte qu'on se met à comprendre les gens, en fait, beaucoup mieux, et qu'il y a tellement de gens qui paraissent bizarres, qui font des trucs, on se dit, mais... Enfin, moi, je sais que quand je voyais justement des décideurs qui allaient s'en prendre à des gens comme ça, je me disais, mais non, mais c'est pas sa faute. C'est ton logiciel, le qui est nul, où tout le monde se serait trompé, c'est parce qu'il ne savait pas, etc., tu vois. Mais maintenant, je comprends effectivement que premièrement, c'est peut-être faux, et peut-être que c'est effectivement de la faute de quelqu'un, parfois que c'est pas toujours la faute de quelque chose. Et en plus, même quand ce n'est pas le cas, je comprends pourquoi est-ce que la personne pense comme ça, et ça permet du coup d'avoir des relations qui sont beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus saines avec les gens, en fait. Parce que quand tu comprends les gens, ça veut dire que tu te comprends aussi un minimum toi-même. Tu vois que là, quand j'ai vu qu'elle, elle reprochait à quelqu'un d'avoir fait une faute, je me suis rendu compte en même temps que moi, je reprochais à quelque chose, ce qui n'est ni mieux, ni moins bien. Mais ça permet d'être beaucoup plus conscient et de comprendre, en fait, le monde qui t'entoure, de trouver ton chemin dans cette jungle qui est la vie, n'est-ce pas ? Prends soin de toi, à demain. Ciao. La fin est quelque peu abrupte, je te l'accorde, mais voilà, j'ai terminé. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker, et pour ceux souhaitant réellement maîtriser les personnalités humaines, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prenez soin de vous. Au revoir.